Audio Jungle Bonjour à tous Alors on est ici aujourd'hui pour parler un petit peu en profondeur de Vladimir les momanciens Sachant qu'il y a eu récemment un petit nerf sur la midlane Beaucoup de midlaners dominants ont vu leur puissance assez réduite Je parle surtout d'Oriana, un petit peu Syndra, un petit peu Talia Ça laisse la place à des midlaners un petit peu moins conventionnels, un petit peu moins méta on va dire Je joue Vladimir depuis un mois, un mois et demi, je le spam tous les jours en solo queue Et je peux vous dire que le personnage a un potentiel incroyable Il est actuellement sorti au LCS pour contrer tous les persos AP qui ont beaucoup de burst Et j'espère vous expliquer clairement aujourd'hui ses forces, ses faiblesses Tous les différents builds, tous les différents combos, les maîtrises qu'on peut utiliser On peut voir que Vladimir est un perso très polyvalent selon les runes qu'on utilise Selon encore une fois les keystones, les maîtrises On peut arriver à des résultats très différents Et je vais essayer de vous expliquer tout ça en profondeur aujourd'hui On commence par une petite série sur les combos Ensuite partie 2, runes, maîtrises Partie 3, ce sera tout des highlights de mon stream Stream que vous pouvez voir affiché en bas de l'écran Vous pouvez bien sûr venir quand vous voulez, vous pouvez follow, vous êtes le bienvenu, vous êtes à la maison On va tout de suite commencer avec la partie 1, les combos, c'est parti Donc, premier combo On est contre un Velkos ici Pour faire le cheese burst level 2, comme je l'ai appelé, c'est rien de bien original Tout simplement, vous allez cheese le mec au level 2 et le one shoot Il faut d'abord regarder un petit peu les caractéristiques du personnage contre lequel vous êtes Pour ça, tout simplement, vous cliquez sur le héros Et vous regardez en premier sa résistance magique Typiquement, si vous voyez que sur sa feuille de héros, il a 1% de CDR Vous pouvez en déduire qu'il a 10 runes de CDR par level Donc, il va avoir très peu de résistance magique Typiquement, 4 résistance magique Pour faire plus simple aussi, vous regardez tout simplement Si le mec a plus 12 de résistance magique au niveau 1 Sans scaling, sans rien Vous savez qu'il a des runes de flat résistance Du coup, ça va être beaucoup plus compliqué de faire le cheese burst level 1 Ici, je suis contre Velkos Velkos a besoin de CDR Il a un peu sous-estimé le match-up, il a pris des runes justement très offensives Donc, je sais que je vais pouvoir le one shoot très facilement Première partie de la combo Vous prenez un trade level 1 Ce n'est pas important que ce soit un bon trade, un mauvais trade, on s'en fout Ici, je me suis pris le proc Thunderlord Mais ce n'est pas grave Votre but, c'est vraiment de mettre des auto-attaques et des cuspels au mec jusqu'à ce qu'il arrive à 50% PV à peu près Pour la suite Vous commencez à stack votre cuspel Voilà Quand vous avez lancé un deuxième cuspel sur Vladimir, votre barre en dessous de votre perso, ici en jaune, commence à se remplir Une fois que la barre est entièrement remplie, on peut compter 3-4 secondes Vous allez bénéficier du cuspel amélioré Cuspel amélioré, j'en parlerai dans la partie un peu theorycraft C'est basiquement, il va faire beaucoup de dégâts en plus Vous ramenez beaucoup plus de vie Et vous allez bénéficier d'un stéroïde de vitesse de déplacement Vous allez aller plus vite Donc voilà Une fois que votre barre est en train de charger, vous faites votre last hit Vous restez loin du mec, parce que le but c'est quand même que ce soit cheesy Là je vois qu'elle arrive bientôt prête Je commence à charger mon E Donc le E Plus vous le maintenez longtemps chargé Plus il va faire de dégâts Et surtout il va appliquer un slow à l'adversaire Donc ici j'abuse un petit peu, c'est pour la vidéo J'ai fait exprès parce que c'est assez rare de rencontrer des match-up Où le mec se pointe avec 4 de résistance magique Contre un Vlad en tout cas Donc on lance le combo On s'approche du mec Ça va très vite Flash, vous relâchez votre E Vous balancez votre cuspel boosté Là j'ai un peu abusé, j'ai mis un ignite Encore une fois c'est pour la vidéo, je voulais vraiment montrer le potentiel de kill Mais une auto-attaque aurait largement suffi On a vu ici le level cause il a explosé Donc voilà, le petit cheese burst level 2 Les gens ne sont pas encore habitués à jouer contre des Vladimir Du coup ça surprend Alors pour ce deuxième combo L'idée, moi ce que j'aime bien faire en tout cas C'est d'abord je push la wave Pour ramener les creeps sous tour Psychologiquement le mec aura un sentiment de protection Il va se dire bon je suis sous tour Il ne va pas forcément me défoncer Deuxièmement Pendant l'exécution du combo Il y a une petite chance Que votre adversaire vous mette une auto-attaque Donc à ce moment là, il va prendre l'agro des creeps Et tous ces petits creeps qui tapent Vont grignoter un petit peu des points de dégâts Et ça va rendre votre combo plus puissant Ici je suis contre un chêne C'est chêne qui défend la tour Chêne c'est un combattant Il a de la résistance magique Il a des PV Il est un petit peu tanky Parce qu'il commence à build ses items C'est pas le velcos qu'on a vu de la game d'avant Qui avait 32 résistance magique C'est un personnage résistant Donc la combo J'ai un petit peu foiré Parce que J'aurais dû d'abord charger mon E C'est très important de charger votre E Avant de lancer le full combo Tout simplement Parce que votre ultime vous permet de faire 10% de dégâts supplémentaires Donc 10% de dégâts supplémentaires Sur votre E C'est pas rien C'est quand même votre source de burst principale Donc ne faites pas comme moi les enfants Aussi le mieux c'est d'avoir encore une fois Le cuspel amélioré Le cuspel rouge Bon ça on peut pas l'avoir tout le temps Ici j'ai pas de crib J'ai rien à me mettre sous la dent Donc c'est pas très très intéressant de le faire Si vous avez des items Si vous avez de la CDR Vous pouvez commencer par faire un cuspel Avant de lancer votre combo Votre cuspel sera de nouveau up à la fin du combo Et ça c'est vraiment Vous allez éclater n'importe qui Donc la combo Tout simplement ER ou RE Ensuite Q Et la force de Vladimir Elle se situe là A ce moment là Chen réagit Et il veut Comment on appelle ça Il veut me taunt Il veut me provoquer Sur la tour Pour que je me prenne les coups de tour Et que je meurs avec lui Vous utilisez Votre piscine Pour esquiver Les CC Dans une session de all-in C'est ce qui peut vous foutre en l'air C'est de vous prendre un hard control Votre W sert à ça Il va rajouter bien sûr des dégâts Et rajouter du soin Mais voilà L'utilité principale C'est d'esquiver les dégâts Le dernier gros tic de dégâts Qu'on a pu voir C'est l'ultime qui se déclenche L'ultime qui fait des dégâts Sur la durée Encore une fois Plus la fin du proc du W Le chêne C'est fait atomiser Sans pouvoir rendre les coups Et ça c'est vraiment la force de Vladimir C'est comme ça que vous allez vous faire dans l'air C'est avec ce genre de combo Et je vous garantis Qu'un petit peu plus tard Vous n'aurez même plus besoin d'une combo complète Vous chargez votre œuf Vous faites un Q-spell L'ADC va éclater Ici on voit que je suis en mauvaise posture Je viens de trade le nocturne J'ai pas tout à fait réussi à le tuer Du coup j'ai très très peu de points de vie Tout d'un coup Un orne sauvage apparaît Alors oui Orne jungle C'est un petit peu troll Toujours est-il Qu'il est parfait pour exprimer ce cas de figure C'est qu'on est dans une méta Où il y a énormément de tanks en jungle Les tanks sont blindés de contrôle Et je vais vous montrer Comment c'est ce qui est plus facilement D'un gang avec de la dîner d'eau Ici ce qui est intéressant C'est que j'utilise le bush Donc quand vous voyez Or en apparaître Qui n'a pas encore dash D'ailleurs parce que je pense qu'il veut passer sa combo Enfin qu'il veut me dash sur un mur Tout simplement Vous pouvez profiter justement De son manque de vision Reset la vision Prendre un Q-spell Ça va vous faire gagner un petit peu de vie Ici je me prends son dash Tu poules instantanément Pour pas te prendre tout simplement La suite du combo Donc que ce soit la flamme Que ce soit le pilier N'importe quel sort Qui soit capable de me lancer Ou même un smite J'arrive à porter de laine Là il se trouve que bon Je suis un très mauvais joueur Du coup je suis obligé de flash L'ultime de Horn Mais je pense qu'une personne Qui a des meilleures mécaniques En déplacement Pourrait tout simplement zigzaguer Pour l'éviter Mais voilà je vous montre Ça tout simplement Parce que j'aurais été sur une Syndra Ou sur n'importe quel autre mid laner Qui n'a pas trop de mobilité Je serais mort à 300% Du coup ça aussi C'est une des forces du perso C'est d'être très 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 résiliente Au grand Donc super bon gage d'Azir Ici Azir Il n'hésite pas Il dive Il veut ramener des gens Dans sa team Qui est en trap dans le bush Pas de bol Il va ramener un Vladimir Qui est un peu vénère Donc du coup Je suis en train de charger mon E Et là on peut voir les dégâts En fait quand il me ramène Sur la Elise Elle se prend plein dégâts Du E d'un Vladimir Fed Alors je ne sais pas exactement Mon cas d'A A ce niveau de la partie Mais j'ai un build De snowball classique Avec de la pénétration magique Un rabat d'eau Enfin voilà Elle se retrouve A 5% PV Et le Azir Qui est un petit peu plus tanky Il a pris masse dégâts aussi Ma team finit les kills Et là c'est le drame Léona débarque pour me cesser Et alors la plus grande peur Le plus grand counter de Vladimir C'est les cesser Et c'est pour ça que vous devez Absolument garder votre poule Pour ne pas vous faire cesser Et aussi c'est pour ça que Si vous prévoyez d'entraîner le perso Vous devez absolument Ban Malsar Voilà Malsar C'est le cancer Vous ne pouvez absolument pas Un V1 Malsar A aucun moment Avec Vladimir Donc voilà On se prend le cesser La poule Donc ce qui est intéressant Vous pouvez voir avec la poule C'est que non seulement De mettre des dégâts Mais en plus je régène Énormément de vie Le petit coup de trotto belt Pour finir le GP La Léona qui tombe Elle teamfight a gagné Du coup voilà comment utiliser Vos sorts intelligemment De parenthèse avec Vladimir Vous essayez de dodge Les cesser avec votre poule Vous utilisez votre E Comme burst damage Et vous utilisez votre Q Comme sustain damage Et tout simplement Pour vous soigner Ok on est parti Pour la deuxième partie De cette vidéo C'est la partie un petit peu chiante On va s'occuper De tout ce qui est Theorycraft Math d'avant partie C'est très important On ne le dira jamais assez Des bonnes runes Ça peut vous Ça peut vous simplifier Le early game D'une manière incroyable Et ça peut Dans certains cas Accélérer bien sûr Le scaling vers le mid game Mais c'est notre but Quand on joue au Vladimir On veut scale On veut devenir ce monstre De milieu de partie Le but c'est d'y arriver Le plus vite Et le plus sainement possible C'est à dire Sans être en 0,4 En 10 minutes Du coup Il faut des bonneries Je vous ai préparé 4 pages Alors la première page C'est une page générique C'est une page Qui ne coûte pas cher Que vous pourrez utiliser Sur tous les millénaires C'est très simple à jouer Il n'y a pas de Il n'y a pas de CDR Il n'y a pas de Voilà C'est les runes Pour apprendre le perso Et voilà Si vous êtes à Baélo Que vous ne vous faites pas trop Bully en laine Que les gens sont un petit peu passifs Ils ont tendance à farm C'est les bonnes runes Deuxième page de runes Alors C'est actuellement La meilleure page de runes Pour des utilisateurs De Vladimir expérimentés Donc Les deux avantages De cette page de runes C'est que vous allez avoir De la vitesse de déplacement Vitesse de déplacement Sur Vladimir En fait Ça s'énergise avec le Cuspel Vous savez Quand vous avez Votre deuxième charge de Cuspel Le fameux Cuspel rouge Vous avez un petit boost De mouvement speed Les 4,5% De vitesse de déplacement Vont vous permettre De passer plus facilement Ce Cuspel Sur vos adversaires C'est votre principal sort De burst Le rouge Donc c'est très important C'est très important De le placer Du coup On maximise La mode speed Sinon Flat puissance Flat PV par level Flat PV par level Ça ne veut rien dire Bref Des PV par level Et de la puissance flat Pour avoir justement Un meilleur rendu sur le passif Et un meilleur early game Parce que Typiquement Si on joue Les 3 quintessences De vitesse de déplacement On ne peut pas avoir Les quintessences de puissance Donc il faut compenser Cette puissance Vous allez me dire Oui mais t'es complètement malade T'as aucune résistance Tu vas te faire déboîter Par tous les AP Non C'est l'idée Que Voilà encore une fois C'est pour les utilisateurs Expérimenter du personnage Le W vous permet D'absorber absolument N'importe quelle sort De CC Ou de burst Donc à partir du moment Où vous savez Gérer votre W Votre pool Ces matchups En fait Vous n'allez pas galérer Tant que ça Sinon Enfin voilà Vous avez bien sûr La pénétration magique En rouge Ça c'est classique Elles sont sur toutes Les pages de rune Si vous jouez AP Vous même Vous savez L'intérêt De cette page de rune Comparé aux autres C'est qu'elle débloque un objet Cet objet C'est l'écho de Luden Alors écho de Luden D'habitude On le joue jamais Sur Vlad Tout simplement Parce que les 10% De mots speed Ils sont bien Mais on va jouer Proto belt La plupart du temps Pour nous donner un dash Le gap closer Aussi on est dans une méta Où il y a beaucoup D'incensoir ardent Il y a beaucoup de Janna De Lulu Il y a beaucoup de tank aussi Du coup On va préférer La plupart du temps Faire un visage spirituel Histoire d'avoir des dégâts Sur la durée En fait Visage spirituel Qui va proc sur absolument Tous vos sorts Enfin sauf le Q spell Mais il proc sur W Il proc sur E Je crois même Qu'il proc sur R Vu que ça met un debuff Donc ça débloque l'objet Écho de Luden C'est intéressant Quand vous êtes Contre des squishy Vous avez une team Ça arrive Et même à Oelo Il y a typiquement Je ne sais pas Un talon jungle Vous avez Bah tiens L'autre jour J'avais un clé de mid Typiquement Bon clé C'est un lane bully Mais c'est quand même Assez squishy Il y avait un ADC Classique Bon les ADC Ça se fait one shoot Quoi qu'il se passe Là La page de rune Est très intéressante Parce que Voilà Vous allez avoir votre Luden Vous allez avoir du burst Vous allez pouvoir éclater les gens De manière instantanée Sans avoir besoin de dégâts Sur la durée L'autre intérêt de cette page de rune C'est contre les Harry Typiquement Harry C'est un matchup A trois dash Donc si vous lui faites Un all-in Il y a de fortes chances Qu'elle dash Pour se casser Donc du coup La move speed Les 4,5% Plus les 10% de Luden Vous allez à 15% plus vite Vous avez des bots tier 2 Vous avez peut-être encore Votre proto belt à côté La Harry Elle fure à nulle part Et ça c'est très intéressant Les deux pages de rune du bas Ce sont des runes spécifiques A un matchup De type lane bully Alors la page de rune du bas C'est justement Contre ses héros AD Qui ont énormément De dégâts Et qu'il ne faut pas sous-estimer On a toujours Les 144 HP par level C'est très important C'est un must-have Sur Vlad Ça aide votre scaling Cette fois On a trois Runes jaunes D'armure Flat Vous avez aussi Une quintessence d'armure Elle a une petite rune De 0,7 d'armure bleue Je crois Pour arriver justement A 8,4 D'armure Si je ne dis pas de conneries 9,4 d'armure C'est un peu flou Mon écran Il est un peu Un peu broken Enfin Vous verrez sur la vidéo Donc ça vous donne De l'armure flat En début de partie Et c'est très 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 important Sachant que dans ces matchups Vous avez souvent rush Un protège bras Dès que vous revenez en lane Vous chargez le passif Du protège bras Vous allez avoir Une centaine de points d'armure Et ça va vous permettre De prendre l'ascendant Sur ce matchup C'est très beau contre Z C'est très bon contre Queen Au top C'est la page de rune Donc à utiliser Contre un lane bully AD L'autre page C'est une page de rune Contre les lane bully AP Là typiquement Vous êtes contre une Syndra Ça aussi C'est un peu le matchup éternel Syndra Qui va pouvoir vous burst Si vous faites une erreur C'est à dire Si vous n'avez pas votre W Cette page de rune Va vous permettre D'encaisser leur lead game C'est à dire une Syndra Avec son nerf Sur le dernier patch Ne pourra plus Vous one shot Sur une combo Avec ses runes C'est plus possible Il va falloir Vous poke avant Ça va prendre un peu de temps Vous avez du sustain Le matchup est vraiment Vraiment tenable Comme ça Donc voilà On a à peu près fait le tour Et on va passer A la partie numéro 2 Qui est Les maîtrises Alors sur les maîtrises Il y a deux écoles Première école C'est l'école Deathfire Touch C'est ce qui se joue Actuellement au LCS Typiquement D'ailleurs Foutu LCS Merci beaucoup Vous avez rendu Mon perso OP Maintenant il est très souvent Pique Très souvent ban Ça m'embête un peu Mais bon c'est comme ça Sorcellerie Festin Vous pouvez prendre L'auto attaque améliorée En vrai si vous êtes Dans un matchup facile L'auto attaque améliorée Va faire une synergie Avec le pistolet Que vous allez build Sur le premier bac Vu que c'est un matchup facile Ça vous permet de mettre Des bonnes auto attaques Des bonnes petites claques 1 sur 5 En vol de vie Il y a eu des maths C'est juste ce qu'il faut Ça débloque le sort Vantipirig Sur votre E Votre W C'est très bon Les 4 sur 5 En scaling AP AD Bon AD C'est un petit peu utile Sur les auto attaques Pour la stite Mais c'est pas C'est pas fifou Et puis à double tranchant Si vous êtes à l'aise Ça va vous permettre De faire tous les combos De burst Que je vous ai montré Dans la première partie De la vidéo Si vous êtes un petit peu Moins à l'aise Les 3% de dégâts Sur la durée Sont aussi très bons Chasseur de tête Mais Chasseur de tête Si vous êtes en bronze Que vous savez Que vous allez prendre Plein de kills rapidement C'est bien Mais Vous allez perdre Des dégâts Sur la phase de laine Et la phase de laine Est quand même très importante Ensuite Pensez perçante La pénétration magique Et Deathfire Touch Qui va avoir une synergie Sur absolument tous vos spells Donc ça va rajouter Des dégâts sur la durée Votre ultime Fait des dégâts sur la durée Vous allez peut-être avoir Un ignite Donc des dégâts sur la durée Votre W C'est des dégâts sur la durée Ça va très bien Géniolizité C'est classique On veut pas de regen mana On veut pas de cookie Parce qu'on a déjà Beaucoup de sustains Sur Vladimir Donc on prend les 2% De dégâts en plus Donc l'intérêt de cette page C'est que vous êtes Contre des tanks Vous apprenez le personnage Vous voulez faire des dégâts Beaucoup 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 de dégâts Vous prévoyez de jouer Ghost Plus tôt que de jouer Ignite Vous allez prendre cette page La deuxième page Est très intéressante Dans le cas où Vous pouvez utiliser La page de rune De Luden Justement avec la move speed Parce que là Vous allez sacrifier En fait les pensées perçantes Qui sont un pourcentage De pénétration magique Donc très bien Pour pénétrer La résistance magique Supplémentaire Sur des tanks Ce genre de choses Contre précision Je crois que ça s'appelle Qui est de la pénétration magique Brute Du coup Vous allez quand même Faire pas mal de dégâts de burst Un petit peu moins sur la durée Et vous allez pouvoir Proc justement Assaut du maraudeur Assaut du maraudeur Ça proc tout le temps Sur Vladimir Early game pas Bien sûr Mais si vous faites Le combo classique Qui est charger le Et faire un Q spell amélioré Le maraudeur va proc 90% du temps Et vous allez avoir La bonne mode spin Ok Pour finir la vidéo Un petit mot Sur les différents Items build De Vlad Donc Je vous ai préparé Parce que j'ai remarqué Qu'en fait Beaucoup de personnes Faisaient tout le temps Tout le temps Tout le temps Le même build Sur le personnage S'adapter En fonction du matchup Ici Vu que le guide Se veut complet J'étais obligé De faire une petite parenthèse Pour Comment dire Pour Pour montrer Les différentes façons D'aborder Ces deux Trois premiers items Sur Vladimir Premier build Une petite patte En fait C'est quelque chose D'assez rare C'est qu'en fait Si vous êtes dans une game facile Vous êtes en train de snowball Vous avez Mais je parle de vrai snowball Donc Vous êtes à 4-0 En 12 minutes de jeu Typiquement Vous savez Que vous allez Arriver à votre scaling Très très rapidement Vous pouvez Vous Vous pouvez Vous faire Une itemisation Très très offensive Vu que vous avez Déjà en fait Des niveaux d'avance Par rapport à votre adversaire Il faut savoir Que les niveaux Apportent beaucoup De statistiques Donc on peut Dans ce cas de figure Seulement Zapper les statistiques Défensives Pour arriver sur Des statistiques Purement offensives Proto belt Bot de pénétration magique Alors pourquoi pas Les bots de CDR Tout simplement Parce que vous êtes En train de snowball Donc votre but ici Ce n'est pas de faire Du dégât sur la durée Ça va être de trouver Des squishies Et de les one shoot Du coup Pénétration magique Flat Ça va très bien Deuxième item Pour 1500 gold Il n'y a pas plus efficient Que de prendre Le composant Du Je crois que ça s'appelle Le tourment de liandrie Parce que les stats Sont très bonnes Avec le passif de Vladimir Vous avez de la pénétration magique Ce qui vous permet D'être capé Donc vous avez 30 de pénétration magique Plus vos runes Vous allez faire Des trous d'amage Sur tout ce qui n'a pas Beaucoup d'armure Typiquement un ADC Qui à ce niveau De jeu à genre Je ne sais pas 40 de résistance magique Les 30 De vos objets Additionnés A vos runes Plus vos maîtrises Vous allez faire Du trou d'amage Sur lui C'est excellent Finir le snowball Avec une cape de rabaddon Est pas mal Il faut dire que Je déteste la cape de rabaddon Parce que ça Ça n'apporte que Des statistiques Agressives Mais dans le cas De Vladimir Il ne faut pas oublier Que son passif Vous offre Des PV en plus Donc autant booster A fond la puissance Et essayer De finir la game Solo très rapidement Contre les fameux Lane bully Vous commencez toujours Par protège bras Protège bras Qu'il faut stacker Donc il a un passif Vous devez Lastit des minions En fait Et plus vous lastitez De minion Plus vous gagnez D'armure et de puissance Une fois qu'il est chargé Free trade Easy Vlad est un perso tanky Donc si vous voulez Si vous faites Défoncer en lane N'hésitez pas A faire des tabi ninja Vous allez perdre Un petit peu de dégâts Mais votre scaling Aura de toute façon Lieux Mais ça c'est vraiment Si vous perdez votre lane Si vous êtes en 0.2 0.3 Et que vous êtes déjà Vraiment mal Ensuite le core build De Vladimir Dans la méta actuelle C'est Protobelt Pour le dash La CDR Le petit burst Que ça Dans la piscine En fait Vous êtes en piscine Vous pouvez utiliser Bien sûr L'actif de Protobelt Et le tourment De lui andry Fini Dans le cas Où vous ne voulez pas Utiliser l'uden Et que vous êtes justement Contre des supports A bouclier Ou des tanks Pour faire des dégâts Sur la durée Vous finissez En upgradant Votre protège bras En sablier de zonia Contre un AP Rush les bottes de mercure Tout simplement Parce que la plupart Des gros boulis AP Ont tous un sort de contrôle Du coup Moins le contrôle Dure longtemps Plus vous avez De temps de réaction Pour balancer votre W Et esquiver le burst De l'adversaire Très important Si vous êtes face A un jungler AP Ou un top laner AP Vous pouvez vous permettre Même de pousser le vis Plus loin Et de faire un spirit visage Alors Faire le composant Du spirit visage C'est à dire le manteau Il n'est pas fou fou On ne va pas se mentir C'est peut-être pas une priorité Mais en troisième item Il devient excellent Il va booster les soins De tout ressort Parce que absolument Tout ressort vous soigne Donc le dernier build path Peut être Vraiment utilisé Si vous êtes en top lane Pour gagner votre matchup Contre un tank Ou si vous êtes Contre une combo Très 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 tanky Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vais maintenant Vous lancer Quelques highlights De mon stream C'est des petits moments fun C'est des petits Plays sympas Sur Vladimir Alors j'ai pas la prétention D'avoir le skill cap D'un joueur challenger Mais je crois Que c'est sympathique A regarder Je vous souhaite Une toute bonne fin de journée Et à tout bientôt Sur la chaîne youtube Ou sur le twitch A plus Si tu te sentes Bad ou 9 Je les tiens A lentiment à distance Moi j'ai ce qu'il faut Si t'as un slow Un truc Tu slow mordes kaiser Vas-y Ouais Nice Il est mort c'est bon Bien joué Bien joué Ok ouais ouais T'as raison Ça marche comment Lui Quand c'est rouge Faut pas le taper J'ai pas de cd J'ai zéro cd Bien joué Bien joué Joli mec Fais gaffe il a sa barre Tant pour un peu C'est juste ça qui est du chien Je vais là Je vais le kite un petit peu Ok Il y a sa merde qui est passée Oui oui Vlad c'est débile Et paf J'ai pas d'ulti pour la Pour la cata Vous voulez voir Un truc drôle Ah oui ils ont de la mobilité Du coup je peux pas les dives Oh vas-y on s'en bat les couilles J'ai loupé mon bon rank Je fais la merde Youhou Voilà C'était drôle Voilà C'est un bon héros Vlad quand même Franchement On continue ? Non Si on continue Voilà C'est un bon héros GG les mecs Vous notez Qu'on a absolument Aucune ward Regarde mais moi je pose toujours Toutes mes ward Moi aussi mais bon Moi je les mets pour mon flippage Je sais pas Je la game En solo queue Et même en flex Le speed touch Le petit dive des familles Et le triplet Ça ça fait plaisir Tu m'addonnes Le petit GG Voilà voilà C'était sympa Ah bah oui C'était bien Est-ce que vous kiffez votre ADK Rion 07 les gars ? Grave Alors là tu me fais des petites directions Mais on n'a pas besoin de Hesh en fait On sera quand même plus que 100 Hesh Oui c'est vrai On sera plus que le final Ok ok Je peux passer à ça C'est qu'au final je peux pour les pros Avant fact fight Et essaye d'enculer Vous êtes prêts ? Euh recule et mettons Non mais pas là Pauvre fou Hop Là ils vont griffes Pour essayer de le tuer Machine R Rani Ah Il me semble qu'on était un peu loin Machine R Ouais Ziv tu fais quoi ? Oh oui C'est bon je l'ai eu Il y a une arrow qui part Oh oui l'arrow Dans le dos Dans le dos Je suis approche On prend le grand point Yo Merde Non s'il a eu Je vais quand même tuer Les tentacules Ah C'est le zoo Non C'est un échec Cortis il m'aidera 800 HP avec sécurité Moi il dirait pas que c'est un échec C'est une tentative On a fait du 2 pour 5 C'est plutôt inespéré Oui Bon bah C'était pas une bonne compo My bad Comment j'ai joué ? C'est le Mills C'est Sous-titrage FR ?